bonjour à tous alors je fais cette vidéo parce qu'il y a deux catégories de personnes âgées alors on dit les personnes âgées ou on dit les vieux comme on dit très bien les jeunes c'est pareil voilà les jeunes sont jeunes les vieux sont vieux où on dit le mot senior voilà maintenant il y a le mot senior c'est pour pas dire que quelqu'un est vieux mais excusez moi pour moi un jeune c'est un jeune un vieux c'est un vieux voilà on a moi j'ai comme j'ai dit un jeune hier il a 21 ans je parlais avec des jeunes hier ils ont entre 18 et 22 ans j'ai dit tu verras tu verras quand tu vas arriver à 40 ans tu vas voir tu vas voir j'ai dit bon ouais je m'entends très bien avec les jeunes j'ai aucun souci avec les jeunes à part si jamais ils vont jeter des canettes ou des cigarettes là par contre là là ils me disent oui madame oui madame là d'un coup je me sens vieille je me sens vieille quand ils me disent oui madame non non tu me jettes pas ça par terre non non tu avales ton ego si tu veux mais tu ne le jettes pas par terre alors bien sûr ils en rigolent mais finalement devant moi ils ne le jettent pas voilà je leur dis il faut acheter une petite boîte en métal elle est jeune ça ne coûte rien bon bref je reviens aux personnes âgées alors voilà il y a deux catégories de personnes âgées il y a des personnes âgées donc les vieux qui en vieillissant en prenant de l'âge mais ça rendent pas compte donc ils ne s'en rendent pas compte ils entendent de moins en moins et deviennent presque sourds ça veut dire que tu peux mettre autant de musique si tu habites dans un appartement tu peux mettre la musique très forte chez toi ils n'entendent rien voilà voilà c'est comme ça ils n'entendent rien voilà et puis tu as des vieux qui malheureusement c'est le contraire en prenant de l'âge et bien le moindre bruit les réveille et oui c'est ça c'est ça le truc c'est que le moindre bruit va les réveiller alors ils ne s'en rendent pas compte au fil des ans qui passent par exemple si vous vivez dix ans avec un voisin qui prend de l'âge à fur et à mesure vous allez faire la même chose pendant 7 ans vous allez faire la même chose que vous faites habituellement la personne n'entend rien dort n'entend rien du tout donc dort et puis à fur et à mesure que les années passent vous faites la même chose et d'un coup la personne dit ah mais vous faites du bruit vous faites du bruit vous faites du bruit ben ça fait des années que je fais la même chose vous voyez ce que je veux dire et ouais c'est que la personne en question ne s'est pas rendu compte qu'elle prend de l'âge tous les ans elle le sait qu'elle prend de l'âge tous les gens tous les ans et mais ce qu'il y a c'est que la personne ne se rend pas compte que du coup elle entend des bruits ça alors qu'avant avant tu t'as beau faire la même chose elle n'entendait rien elle avait les personnes âgées ils ont un sommeil de plomb tranquille et puis un jour et ben malheureusement de plus en plus et ben voilà le moindre bruit va les réveiller voilà ça va les réveiller alors c'est très difficile de quand on vit en appartement c'est très difficile de pouvoir régler ce genre de problème parce que tu ne peux pas régler ce genre de problème puisque si toi tu fais la même chose depuis sept ans et que du jour au lendemain ben la personne ah ben oui mais là tu ne peux rien tu ne peux rien tu vis dans un bâtiment voilà tu vis dans un bâtiment tu ne peux rien faire par exemple je prends l'exemple aussi des maisons qui sont mitoyées avec les garages qui sont mitoyées avec les garages quand quelqu'un travaille dans le garage les gens qui habitent à côté dans la maison ils entendent le bruit que fait la personne dans son garage voilà c'est elle vise elle vise il est où ton maître il est où ton maître il t'a appelé il t'a appelé il est où ton maître il est où ton maître il est où le bâton Il est où le bâton ? Il est où le bâton ? Oui, j'ai dit, il est avec ton maître au fond. Alors non, c'est pas Elvis Presley, hein ? Non, 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 c'est juste le chien, hein ? Voilà, Elvis Presley, voilà, non, 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 il n'est pas devenu fantôme devant moi, hein ? C'est Elvis, le petit chien que j'adore. Oui, Mars, oui, Mars, mais je t'aime aussi, t'inquiète pas, t'inquiète. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais j'aime les chiens aussi, j'y peux rien. Et donc, voilà, même quand vous vivez dans une maison qui est mitoyenne, chez vous, vous allez entendre le gars qui va bricoler dans son garage. Et ça, à n'importe quel âge d'ailleurs, n'importe quel âge. Ah ben ça, vous n'y pouvez rien, voilà. À part isoler votre garage avec des plaques, vous allez chez Laurent Merlin, chez M. Bricolage, chez, je sais plus, tous les magasins comme ça, vous achetez des plaques isolants, vous n'avez pas besoin de faire des trous dans votre mur. Je précise, pas besoin de faire de trous dans le mur, ça n'abîme pas le mur. Vous posez les plaques contre le mur, de là où vous ne voulez pas entendre le bruit. Et donc, du coup, ben, vous n'entendez pas le bruit. Ou beaucoup moins. En tout cas, ça aide. Alors là, pour les personnes qui se plaignent, qui se plaignent du bruit, je vous conseille, alors, bien sûr, ce n'est pas la musique à 2h du matin, c'est les bruits normaux, faire le petit déjeuner, tout ça, c'est le bruit normaux que vous faites. Vous achetez, vous allez là, dans des magasins, vous achetez des plaques isolantes et vous les posez simplement contre le mur. Voilà. Et si vous avez des armoires ou des commodes, vous mettez les commodes devant les planches, ça aidera à tenir. Et du coup, vous n'entendrez pas le bruit. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors ça, c'est des petits conseils que je donne, des idées que je donne. Après, bien sûr, il faut mettre les bouchons dans les oreilles. Alors, ceux qui ne supportent pas les bouchons dans les oreilles, bien, il n'y a que les plaques isolantes à poser contre le mur. Voilà. Il n'y a que ça à faire. C'est pour ça que là, je voulais parler des petits vieux, des personnes âgées, parce qu'il y a deux catégories de personnes. Des gens, ils n'entendent rien du tout. Ils sont devenus presque sourds. Ils n'entendent rien. En plus, ils ne se font pas appareiller, donc ils n'entendent rien. Et puis, il y a les autres, bien, le moindre bruit, vous allez éternuer chez vous, la personne va l'entendre, quoi. Bien, voilà. Après, vous avez des cachets à la pharmacie, comme euphytose. Il faut essayer. Il faut essayer plein de cachets. Il faut demander au docteur qu'est-ce qui peut vous aider. mais bon, après, c'est chimique. Il y a l'homéopathie, mais c'est très, très long, l'homéopathie. Donc, pour les gens qui sont pressés de pouvoir dormir comme il faut, ben non, il faut des cachets, malheureusement, qui sont chimiques, qui vous aident à vous endormir. Et vous pouvez acheter, ben, euphytose. Alors, il faut demander aux pharmaciens si, bien sûr, avec vos médicaments, est-ce que c'est compatible, hein. N'achetez pas des trucs comme ça sans demander à votre pharmacien. On ne se met pas en danger. Même qu'on peut vous dire, ah, mais les plantes, c'est bien. Oui, oui, demandez aux pharmaciens si c'est compatible avec ce que vous prenez. Toujours, toujours, toujours. Il y a d'autres cachets aussi. Alors, certes, c'est payant, mais le sommeil, ça n'a pas de prix. Voilà. Moi, euphytose, sur moi, sur moi, ça ne fonctionne pas. J'ai bien dit sur moi. Sur d'autres personnes, ça fonctionne très bien. J'ai essayé d'autres cachets, mais ça n'arrive pas à fonctionner. Là, je prends des cachets chimiques, mais ça ne m'endort pas de suite, quoi. Il faut que j'attende une heure avant de pouvoir m'endormir. C'est très difficile, ouais. Pour mon cas, c'est très difficile, hein. C'est très difficile d'arriver à trouver quelque chose qui va me faire dormir, boum, d'un coup, et dormir 8 heures d'affilée, quoi. C'est très, très difficile. Alors, chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui sort à la télévision pour aider pour le sommeil, je vais voir la pharmacie. Et j'essaye. Alors, oui, il faut payer, bien sûr. Alors, bien sûr, je demande la pharmacie si c'est compatible avec ce que je prends. Alors, les tisanes la nuit pour le soir, non, parce que sinon, ça me fait me lever dans la nuit pour aller pisser. Alors, je ne prends pas les tisanes le soir, non, non, parce que c'est pour que ça me fasse lever la nuit. Non, non, non. Non, non, je n'ai pas envie d'être obligée d'aller au WC, juste parce que j'ai pris une tisane, quoi. Donc, il faut essayer de tout essayer. Voilà, il faut essayer de tout. D'ailleurs, il faut tout essayer. Et voilà. Alors, moi, quand un nouveau truc sort à la télévision, je m'en vais voir la pharmacie, puis j'essaye. Mais il faut essayer sur un mois, deux mois. Il ne faut pas essayer au bout d'une semaine et se dire, ah non, ça ne fonctionne pas. Non, tu as la boîte, elle dure un mois ou deux mois. Et tu vois si oui ou non, ça t'aide. Voilà. Bon, mais c'était les idées que je voulais vous donner aux personnes âgées qui, le moindre bruit, ça les réveille. Et puis, il y en a d'autres, eux, ils n'entendent rien. Donc, voilà, il n'y a pas de souci, ils n'entendent rien. Donc, tant mieux pour eux, ils n'entendent rien. Donc, voilà. Moi, je ne sais pas, quand je serai plus vieille, je ne sais pas comment, moi, mon corps va réagir. Voilà. Si je n'entends rien, moi, je me ferai appareiller dans la journée. Voilà. Et la nuit, j'enlèverai les appareils et au moins, je dormirai et je n'entendrai pas le bruit, ni le soir, ni le matin, rien du tout. Voilà. Je ferai comme ça. Bon, mais je vous laisse et passez une bonne journée. C'est parti.